Non 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 ne fais pas ça ne fais pas ça vite je suis pris de démence Non 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 C'était chaud moi une J'ai fait péter le boomer de l'HPM Allez je vais lâcher mon arme directement les gars Bon salut tout le monde j'espère que ça va les gars Bah écoutez Aujourd'hui voilà je vais vous présenter la pionnière HPM 900 Donc là elle est à poil Et là bon allez elle est habillée Donc comme vous pouvez le voir c'est une très belle enceinte Vous avez sûrement connu la célèbre pionnière HPM 100 Donc qui a été faite par notre bien aimé Bart Locanti qui était chez JBL Vous connaissez tous l'histoire quand il s'est barré de chez JBL pour aller chez pionnière Pour produire donc une concurrente directe de la JBL L100 entre autres Et certaines 43 comme la 4310, 4312 je crois Donc voilà la pionnière HPM 900 qui est sortie après la série Après la série HPM 110 il me semble Donc c'est une enceinte arrivée après Et qui marche fortement bien d'ailleurs Qui marche fortement bien Je vais vous montrer un petit peu Parce que c'est vrai que je voulais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur Et les haut-parleurs Donc déjà là t'as le super twitter Donc le super twitter lui il fonctionne Il fonctionne les gars j'ai bien réussi à entendre J'ai mis un bruit rose et c'est vrai qu'il fonctionne mais c'est très dur à l'entendre C'est à dire que si t'as les haut-parleurs qui marchent en même temps Ça peut être difficile de les distinguer C'est vraiment les fréquences hautes qui vont être prises en compte Donc là après là tu as le HP Donc le twitter tu vois bel aimant Assez couillu quand même Voilà après là tu as le haut-parleur de médium Donc le haut-parleur de médium tu vois qui est aussi assez balèze Tu vois de l'aimant il fait son poids c'est pareil Moi pour moi c'est un gage quand même de qualité Le poids du haut-parleur ça parle quand même Donc voilà Après tu as le beau Le bel haut-parleur de grave Donc tu vois Haut-parleur de grave Châssis alu C'est un beau HP quand même Je trouve il est pareil C'est une bonne construction Tu vois quand même c'est bien foutu Et donc tu as le Donc là Tu vois tu as la suspension Qui est très fragile Attention c'est très fragile C'est du polygraphe Donc c'est la nouvelle C'est ce qu'ils avaient utilisé après Après dans leur nouvelle série Donc les HPM 900 HPM 600 700 il me semble Donc voilà tu vois c'est super fragile Donc attention Attention Et puis même d'ailleurs Il y a même des Il y a même des personnes Donc qui vendent les Qui vendent les Pioneer HPM 900 Et qui n'ont plus Ce boomer d'origine Donc bien attention Faites bien attention quand même De ne pas vous faire avoir Voilà Donc après on va vous montrer Je vais vous montrer l'interneur les gars Alors attends J'ai failli trucider l'enceinte Avec ma perceuse Donc les gars On a bien une 4 voix Donc au niveau de la réponse en fréquence On est basé à 30 Hz Jusqu'à 50 kHz Donc les 50 kHz Qui sont pour le super tweeter Ensuite la puissance admissible Donc elle est de 100 watts Le crossover Que je vais vous montrer de suite Donc il est là Tu vois un petit crossover Sans furiture Bon bah écoute Ça fait le taf Donc les fréquences Elles sont données Pour 2500 5500 Et 16 000 Hz Voilà Donc avec une impédance de 8 ohms Pour un rendement à 92,5 dB Donc ça va Le rendement il n'est pas mauvais Tu peux les alimenter Avec un ampli assez Enfin j'ai envie de te dire Un ampli qui fait 80 watts C'est pas mal Après en dessous Tu peux aussi Mais voilà Moi je pense que Entre 80 et 100 watts Un ampli Il peut bien s'en sortir Avec l'HPM 900 Donc du coup Donc tout ça C'est du polygraphe Et le fameux Twitter Le super tweeter High polymère Comme propre à la série HPM Donc voilà Donc là on a le basse réflexe Qui est devant Donc c'est bien pratique Tiens je te le montre là Le basse réflexe Qui est devant Pour pouvoir positionner l'enceinte Au mieux Tu peux la mettre dans un coin Mais sachant Qu'elle a quand même déjà du grave C'est une enceinte qui a du grave Voilà Et donc pour un poids De 23,4 kilos les gars Voilà voilà Après Concernant la finition Bah tu vois C'est du vinyle Du vinyle Bon après C'est dommage J'aimais bien le plaquage Qu'il y avait sur l'HPM 100 Mais bon Après voilà C'est comme ça Donc voilà les gars Je vais reposer mon Je vais regarder vite Si j'avais pas d'autres trucs A vous montrer Ah si 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 Là tu vois Tu as les réglages Donc du Tu peux régler Donc le Le médium Et l'aigu Donc voilà Après ça C'est un petit truc Qui est sympa Moi je le laisse Toujours au neutre Comme ça Au moins On est bien Tac Je reposerai Tranquillo ma caméra Voilà Donc voilà les amis Bah écoutez J'espère que cette petite Présentation Très brève Vous a plu Comme tu as pu voir A l'intérieur de l'enceinte C'est quand même C'est un sonorisé Là tu as aussi Un tasseau Donc pour Pour stabiliser la caisse Bon voilà Ça reste Ça reste une bonne enceinte Que je trouve Un rapport qualité prix Qui est Peut-être J'ai envie de te dire Sous estimé Par rapport A A des enceintes Qu'ils ont pu faire avant Et Peut-être parce qu'elle est pas connue En fait Voilà Elle est pas connue Et d'ailleurs D'ailleurs j'ai envie de te dire Aussi que par rapport Au son de la HPM100 110 Parce que moi j'ai eu la 110 Je préfère Le son de celle-ci Parce que le son Il est beaucoup plus homogène Je le trouve plus ouvert Ça va moins aller dans l'aigu Parce que sur la HPM110 Ce que j'aimais pas C'est que tu vois Sur certaines musiques Ça allait tirer un peu vers l'aigu Et ça me déplaisait Après c'est vrai Que j'habitais Quand je les avais Moi la HPM110 J'avais du carrelage Et tout Donc la pièce n'était pas À proprement parler Pour les enceintes Ça les mettait pas en avant En fait Ça mettait plutôt en défaut Par contre le graphe Tu vois Il descend vraiment bien Au niveau dynamique J'ai pas testé encore Pour la dynamique Mais je les écoutais un petit peu Et de l'écoute Qui est en résulte C'est vraiment bon En fait Donc déjà Par rapport Ne serait-ce qu'au pilon Les pilons Ils s'en sortent bien Mais tu vois Au niveau du son Franchement Les HPM Elles sont vraiment bien Donc c'est pareil C'est des enceintes Qu'il faut Essayer de surélever Donc voilà Pour être Que tu es La partie médium Aigu Au niveau des oreilles C'est toujours C'est toujours bon Parce que c'est vrai Qu'avant moi Ces enceintes là J'avais tendance A l'époque A les poser au sol Donc quand tu les poses au sol Forcément Tu as plus de grave Mais tu perds un peu En définition sonore C'est à dire que là Quand tu es sur la hauteur Tu as un grave Qui est plus propre Et puis du coup Tu as le médium aigu Qui Ça va mieux Te parvenir aux oreilles C'est juste une histoire De placement Dans la pièce Voilà Donc je crois Que j'ai fait le tour Les gars J'ai fait le tour J'espère que ça vous a plu Cette petite Présentation De la HPM 900 Je l'avais démontée Parce que J'avais envie de voir Comment c'était fait À l'intérieur Et voilà Je me suis dit Je vais en profiter Pour vous faire Pour vous faire La présentation Donc voilà les gars Et je crois que j'avais aussi Quelque chose d'autre À vous montrer Oui Je vais quand même Te le montrer Pour aller Jusqu'au bout De la présentation Pour essayer d'éviter Le moins de choses possible Tu vois que le haut-parleur De médium Le haut-parleur de médium Il est dans sa propre cavité Donc ça Ce qui est aussi Je trouve que c'est important Quand même Dans une enceinte D'avoir Le haut-parleur de médium Qui est dans son propre enclos Comparé À d'autres enceintes Où tu peux avoir Les haut-parleurs Qui sont tous à même Dans la même caisse Sans être isolé Voilà voilà Donc les amis Bah écoutez Je vous laisse Sur ce Et puis Et puis bah voilà Je vous souhaite Une très bonne journée Je vous dis à bientôt Et puis Et puis bah voilà A bientôt pour de nouvelles aventures Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz